bonjour j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on est on va être avec Peggy, Peggy frais je pense que vous la connaissez si vous ne la connaissez pas vous allez l'adorer qui va partager trois recettes avec nous et alors Peggy elle selon elle elle dit qu'elle mais tout le temps je suis une quiche en cuisine je suis pas bonne etc sauf que là elle nous propose quand même trois recettes donc je pense qu'on va se régaler vu la liste des ingrédients qu'elle nous a donné mais en tout cas j'espère que vous allez tous très bien que vous êtes en forme que vous arrivez à trouver un équilibre toujours ça dure un peu plus longtemps et voilà alors je vais regarder si elle est arrivée ah bonjour Claudine on attend elle arrive alors alors connexion où est-elle et voilà coucou et j'ai réussi attend j'étais trop tard est-ce que je vais réussir à me connecter ça va tu vas être très bien toi je te dis je suis prête écoute moi je suis ravie déjà merci d'avoir accepté parce que tu sais quand j'avais demandé un petit peu à tout le monde avec qui j'aurais invité il y en a eu mais je sais pas combien qui ont dit mais Peggy, 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 Peggy donc si tu veux je pense que ces personnes vont être un peu déçues parce que comme je te l'ai dit je suis vraiment naze mais pas du tout en fait on a passé du temps en cuisine ensemble une fois c'était quand même merveilleuse et tu as refait les recettes après ouais ouais oui mais j'avais un bon coach et en fait j'ai un truc si tu veux qui m'aide pas du tout c'est que c'est Mathieu qui cuisine à la maison du coup moi je fais tu sais la cuisine du quotidien les trucs un peu chiants et basiques qui se font très vite et lui il fait la vraie cuisine donc ceux qui me connaissent très bien là doivent être vraiment mort de rire parce qu'ils savent vraiment que je cuisine pas mais non mais attends mais attends attends les trois recettes là que je te propose c'est des recettes que je maîtrise pas trop mal je te vois plus là je te vois ça y est tu bouges attends voilà là je te vois aussi donc normalement ça bluffe tout le monde mais avec rien tu vois c'est assez cool mais c'est ça qu'il faut c'est ça quand même moi c'est une cuisine simple mes recettes sont ultra simples non c'est pas simple ce que tu fais non c'est pas simple du tout même dis pas ça c'est pas possible ah attends je t'ai pas mitré je t'ai fait une spéciale dédicace dans mon look oh merci que t'es belle il n'y a que toi qui peux me faire cuisiner en tiag j'adore mais un jour on aura notre ranch à toutes les deux tu vois ouais ouais j'aimerais bien les hommes iront s'occuper des bêtes à 4h parce que Christophe dit c'est si on en vit à 4h du mat' et puis nous on dormira bien sûr exactement c'est un peu le but alors attends raconte moi comment ça va se passer alors comment ça va se passer c'est que moi je vais passer le téléphone à Christophe tu veux dire que Christophe Oul d'Amour est là ? mais oui il est là et il va tenir le téléphone pour me filmer pendant que toi tu nous donnes un petit peu les instructions tu vas nous guider tu vois il y a des gens qui disent que t'es flou ah ouais je vois ça il y a des gens qui disent que je suis flou bah c'était peut-être ce matin je suis pas réveillée enfin c'est bizarre que tu sois flou et pas moi d'ailleurs je sais pas ah ouais j'ai toute flou moi apparemment attends deux secondes je tourne un truc ou pas ? attends je le tourne alors attends je regarde 1,7 c'est la voix ici c'est la voix moi il aime bien être invisible aussi tu vois mais il fait la voix ça va Christophe ? ça va et toi ? écoute ça va ça va on reste bien au chaud on bouge pas ça va je stresse un peu pour cette séance de cuisine mais bon alors attends avant de parler avant de parler il faut que je le dise à tout le monde parce que sinon on n'arrivera pas à le faire d'allumer votre four à 200 de pré-chopper le four à 200 c'est parti c'est parti mon kiki ? allez bah ça sera pour le caviar de bergine et comme ça cuit 20 minutes il faut que ça machin donc Héloïse dis-moi un petit peu comment ça va se passer parce qu'en plus mes enfants m'ont planté j'ai personne pour me filmer donc je vais me démerder comme ça non tiens mais pas là je vais pas déçus non mais elle va venir mais bon elle est pas là maintenant donc c'est un peu toute sale comment ça elle est sortie ? elle est sortie elle est sortie elle est dans la maison bon on va faire lire tout ça fait avec nous et il va pouvoir lire s'il y a des questions s'il y a des choses et tout voilà il y a quelqu'un qui vient de me dire que je gérais et ça me fait trop plaisir bah ouais c'est canon c'est top bon alors alors attends attends j'essaye de mettre ça bien pour pouvoir être debout parce que cuisiner à 4 pattes ça va pas le faire euh attends j'ai beaucoup de talent mais pas celui-là merde voilà attends je vais faire comme ça donc là pendant que le four est en train de préchauffer et qu'on va faire cuire nos aubergines mais avant qu'il soit chaud tant qu'il chauffe on va attaquer le carpaccio de courgettes car je vous explique pourquoi les courgettes qu'on va couper vraiment très fine très fine d'ailleurs spécial dédicace pour ma belle-sœur Clémence parce que c'est une de ses recettes que je lui ai piquées tu les coupes dans quel sens tu les fais sur la longueur genre à la mandoline ou tu les fais en rondelle alors moi je la coupe à la mandoline d'accord mandoline ok vous faites attention évidemment vous faites attention à vos doigts ouais j'ai déjà coupé deux coups de doigts j'étais à l'hôpital ah ouais et puis une fois quand je suis arrivée là-bas l'interne qui est arrivée avec ses dreadlocks etc moi j'avais mes deux doigts avec un gros pansement et tout me dit alors un petit accident de guitare et je me dis mais non mandoline va pas avoir la mandoline en cuisine non mais c'est vrai qu'il faut faire vachement gaffe mais comme il faut que ce soit super fin parce que c'est un carpaccio donc il faut que ce soit vraiment très fin et en fait on va le mettre à plat dans un plat un plat à plat et on va on va mettre du citron et en fait c'est le citron qui va cuire un peu les courgettes donc pareil ce plat doit être préparé deux heures avant d'être servi pour que le citron ait le temps de cuire un peu la courgette vous me suivez ou pas ? oui tout à fait ok donc si tout à fait moi je prends le plat du coup je vais faire un plat moi je vais pas faire un mandoline moi je vais faire avec un économe aujourd'hui j'en ai une de mandoline mais je vais faire avec un économe ok comment tu vas faire avec un économe alors qu'il faut que ta courgette soit ronde ? ronde ah tu le fais c'est quoi tu le fais dans ce sens là ? ben je fais comme ça j'ai pas le droit de faire sur la longueur de faire des longues bien même ? bon tu peux j'ai envie de te dire c'est ton problème si c'est pas réussi mais moi je fais des rondelles la cour on la garde ou pas ? ouais moi je la garde mais pareil si tu veux pas la garder tu la gardes pas moi je suis une feignasse donc non c'est là il est trop bien trop bien il faut vraiment bien et sinon Christophe tu pourrais nous chanter une chanson ? en tenant le téléphone ? tu peux chanter mon gars quand même en tenant le téléphone ah bah chantez non non chantez tout seul non ah non non je me cache derrière une guitare quand même ah c'est ça tu fais partie de ces artistes qui veulent accompagner d'être leur guitare je comprends je comprends je comprends alors il faut prendre plutôt pour ce truc là pour que ce soit plus joli dans ton plat après enfin quand tu veux faire des rondelles des courgettes plutôt moyennes pas trop grosses quoi ouais ok donc moi j'ai fini ma première courgette bah oui c'est la langue de vie attends je vais faire comme les nanas qui font de la beauté je vais montrer je prends un plat plat je prends mes rondelles de courgettes et là je les dispose dans le plat de manière assez jolie c'est à dire une sorte de farandelle vous voyez ou pas oui mais c'est parfait hein c'est parfait pour ce job je suis parfaite mon mari me le dit toujours il dit tu es parfaite hop 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 et les enfants ils sont où là nous ils sont en train de faire de l'angle ah bah ils sont bien tes enfants toi mais c'est un truc vachement c'est super c'est sur c'est sur c'est sur des applications et donc du coup c'est des jeux c'est de l'anglais à travers des jeux donc forcément c'est un moi je pense qu'ils sont en train de faire de la switch ah et sinon en ce moment ils construisent beaucoup de cabanes alors des cabanes ah ouais moi aussi des cabanes dehors donc du coup ils déménagent toute la maison à chaque fois ouais pareil mais bon faut bien les occuper ah bah c'est sûr t'en es où là montre-moi un peu où t'en es bah moi j'en suis là ouais alors attention Héloïse attention Miss Maggie's Kitchen je ne veux pas que tu super poses tes couches bon alors attention attendez moi j'ai un message à tous ceux qui nous écoutent ne faites pas comme Héloïse pour une fois parce que c'est du tout ce qu'il faut faire je vous montre à quoi ça doit ressembler tu vois Héloïse c'est du 40 ouais quoi ? attends je fais le tour du téléphone pour regarder ton plat regarde ah bah oui tu as un grand plat 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 attends je vais chercher ce qu'il faut parce que là tu fais n'importe quoi on ne fait pas des lasagnes de courgettes un cartaccio elle va regretter de faire ce live avec moi en fait elle va comprendre qu'en fait la vraie pro de la cuisine c'est moi c'est Bibi c'est Bibi on le sait depuis toujours c'est toi alors hop est-ce que tu crois que les gens derrière le téléphone cuisinent eux aussi ? alors il y en a qui cuisinent toujours en même temps que nous donc ça c'est plutôt sympa et ensuite on reçoit les photos il y en a qui regardent en replay parce qu'ils travaillent aussi ils sont en télétravail donc ils le font après et d'autres qui vont regarder sur Youtube ensuite ah on est tous sur Youtube on est tous les lives sur Youtube et donc du coup ils les font encore un peu plus tard mais il y en a qui s'inscrivent qui regardent et d'autres qui font en même temps d'accord attends j'ai un truc qui me saoule sur mon téléphone bouge pas hop je fais les quatre non mais non mais arrête toi là fais juste ton plat mais c'est comme c'est juste pour montrer après si on veut en faire plus bon moi voilà à peu près à quoi ça ressemble quand j'ai fini d'accord ok parfait ok ensuite ensuite tu prends un citron alors toi tu vas nous sortir ton super pressoir là ton machin de dingue moi j'en ai pas je coupe un citron Nathan on peut pas cuisiner on te fait que rire qu'est-ce que t'as dit ? réagi les commentaires on peut pas cuisiner on te fait que rire ah merde bah écoute c'est bien aussi mais c'est bien mais ouais bon alors attends je recommence citron alors ça c'est le truc cette espèce de petit accessoire elle fait la maline elle me l'avait déjà sorti la dernière fois son machin à citron ouais c'est hyper pratique moi tu vois c'est une fille de la campagne je presse ça avec les mains tu vois alors on y va alors le citron le jus de citron met directement sur les tu mets le jus de citron directement sur les courgettes d'accord et t'en mets bien partout et moi je mets le jus d'un citron complet d'accord évidemment tu retires les pépins à la main ah bah toi t'en as pas évidemment couillonne merci ah oui évidemment hop tu sais que ça existe dans différentes tailles ils ont ce petit engin aussi pour les pour les oranges pour les pamplemousses etc c'est génial ah oui faut que je m'en achète un faut que j'investisse j'ai envie de te dire alors important ce n'est que la première étape de la recette d'accord là on laisse agir le citron pendant une heure donc moi tout à l'heure je finirai la recette un peu plus vite quoi mais normalement ton citron doit agir sur tes courgettes pendant deux heures pour que ça cuise bien ta courgette ok super tu les gardes après tu le mets au frère d'habitude ou tu le mets à température ambiante euh je ne sais pas je le mets ah merde j'ai oublié de demander à ma vaisselle euh euh non s'il fait très chaud tu le mets dans le frigo s'il ne fait pas je suis master non non sans rire tout à l'heure quand on va le finir pas de sel pas de poivre on laisse mais après si pour le moment tu le laisses comme ça mais quand tu vas servir tout à l'heure tu rajouteras je le ferai moi pour vous montrer on rajoute un filet d'huile d'olive sel, poivre parmesan et ciboulette d'accord mais on le fera tout à l'heure ok ok je vais le déposer plus loin ok euh est-ce que ton four est chaud ah ouais ok donc on va on va attaquer le caviar d'aubergine parfait dac parfait j'imagine que tu sais le faire bah j'ai fait une vidéo il y a une vidéo sur youtube où je vais le faire avec les garçons voilà donc je t'apprends rien en fait toutes les recettes on leur sent un tout peu différentes donc ça fait plaisir de découvrir la tienne ouais tu vas voir la mienne elle déchire attends j'y vais il y a un livreur en ce moment tu reçois quoi raconte bah écoute je sais pas je sais pas du tout là aujourd'hui je ne sais pas je pense qu'il va essayer de m'appeler en plus donc ça coupe la musique sur notre téléphone c'est pas grave Christophe y est allé mais c'est tellement rare de voir quelqu'un passer par ici je suis un livreur moi aussi j'ai eu un livreur hier qui m'a apporté des chocolats à la mère de famille moi aussi il faut que je leur fasse un petit bisou trop chou ouais les a eu on a adoré c'était délicieux dis donc les roses derrière elles viennent de ton jardin alors non 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 elles sont pas encore les roses commencent tout juste ah oui c'est ça moi j'en ai pas alors j'ai reçu des roses aussi via Flowerbox ah Flowerbox bien sûr hier aussi mais ça c'était pour pour les besoins d'un tournage que nous avons fait hier d'accord t'arrêtes pas là vous allez les découvrir très bientôt non t'arrêtes pas c'est un peu c'est sportif en fait toi t'as un confinement qui est hyper sport ah bah c'est clair moi j'ai pas le temps après quoi je me dis je vais faire un tel cours de yoga telle méditation je vais faire ceci et en fait je vois pas les journées passées mais bon écoute ah mais c'est bien tant mieux tant mieux bon moi je coupe mon aubergine alors tu me montres comment tu la coupe ouais alors bon normalement tu la coupe en biais en biais tu vois comme ça attends je te montre mais bon je vois pas trop à quoi ça sert en deux tu la coupe en deux non non moi je retire le pied déjà enfin le bout tu vois ouais je retire le bout j'ai donc ça ouais mais toi tu peux carrément attends sinon on peut faire ça regarde on va pas s'embêter voilà après tu coupes ton aubergine en deux en deux c'est ça sur la longueur sur la longueur ouais et ensuite avec ton couteau tu fais des petits quadrillets c'est à dire que tu tu stris un peu ton aubergine d'accord partout donc là ça fera du caviar donc là ça fera du caviar d'aubergine je pense pour pour six personnes avec deux aubergines comme ça top ouais ouais quand on pourra recevoir un nouveau on va faire ça exactement ok une fois que tu as strié tes aubergines tu piques dans les trous tu mets des gousses d'ail ah ouais mais tu l'épluches ton ail tu mets pas avec la peau d'accord c'est pas comme avec les champignons c'est pas comme avec les champignons la chose emmerde en fait ça sort du coeur en plus parce que c'était hyper bon ah non c'est qui on n'épluche pas les champignons je suis désolée il y a certains champignons qui s'épluchent non ? on les épluche pas tu les nettoyer un petit peu mais t'as pas besoin d'un moment de les éplucher mais non mais après chacun sa technique complètement chacun sa cuisine j'ai envie de te dire alors de l'ail et tu le piques tu le mets comme ça dans tes trous t'as vu ou pas ? non moi je te vois pas mais c'est pas grave je vais essayer de fais ta maligne tu sais déjà faire mais non bien compris j'ai bien compris où était le maître et où était l'élève alors tu fais ça partout tu mets à peu près je sais pas moi deux gousses d'ail par aubergine par aubergine ah oui par aubergine d'accord tu vois ? ouais ouais parce que sinon moi c'est mon avis mais l'aubergine ça n'a pas trop de goût sinon je comprends ce que tu veux dire moi j'aime bien il faut aimer l'ail ah oui effectivement il faut aimer l'ail mais chacun adapte à sa façon n'oubliez pas après tu peux mettre de l'échalote t'es pas obligé de mettre de l'ail j'ai enlevé la partie du centre de la gousse et c'est souvent le genre comme ça qu'on n'arrive pas à digérer à digérer donc du coup c'est bien d'enlever le centre et ça part assez facilement du centre et ça ça aide quand même Christophe est-ce qu'on a des questions ? pour l'instant non ça ça veut dire que c'est pratique si si tu pratiques qu'est-ce que vous faites de bon ? qu'est-ce que vous faites de bon ? la m'apprend tout de suite ou dans la vie ? tu peux répondre aux deux questions si tu veux je te remercie quel enfoiré quel enfoiré là maintenant tout de suite on fait un caviar de bergine dans la vie on fait beaucoup de choses ouais donc aussi un capatio de courgettes après dans la vie pour ceux qui parlent pour la petite histoire avec Peggy on se connait depuis quelques années maintenant quand Peggy on s'est rencontré quand Peggy travaillait au Madame Figaro ouais on était dans la mode dans toute façon en maison et puis toutes les deux on a un peu à changer mais Peggy maintenant elle les fashion weeks les tendances etc depuis son compte Instagram c'est vraiment à la suite parce que ça fait du bien le côté sympathique de la mode très drôle et vrai voilà et puis j'aime bien quand tu parles de moi comme ça vas-y continue continue mais non ça fait du bien je trouve tu vois en fait on ne prend pas au cerneau ça fait du bien ça d'avoir d'humour par rapport à la vie à soi aux choses etc et en même temps faire des vraies rencontres ah ouais c'est ça c'est ce que je préfère faire dans mon métier alors t'as mis ton ail oui ok donc maintenant j'ai vu que t'avais déjà mis tes aubergines dans une plaque oui ok c'est bien tu es bien tu as anticipé ce que j'allais dire tu les mets dans ta plaque tu prends de l'huile d'olive et tu arroses d'huile d'olive d'accord alors question à combien préchauffe-t-on le four ? à 200 à 200 moi je prends un petit pinceau pour mon huile d'olive après chacun fait ouais moi j'aime bien en mettre beaucoup donc je fais comme ça donc en fait vous voilà oula j'en ai mis beaucoup vous arrosez vos aubergines d'huile d'olive donc l'huile d'olive rentre normalement dans les petits trous voilà ok parfait ouais je ne sais pas si tu as mis assez d'huile d'olive moi ? ouais oh moi non mais c'est l'écran qui rend ça là c'est des boulines ah ok bon ça va ah ouais ouais d'accord merci pour le zoom Christophe parfait ok et après tu en tu non tu sales tu poivres hop 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 poivres c'est sûr tu pensais qu'on va manger à midi on va manger la même chose ouais un repas très équilibré voilà soyez généreux sur le poivre et hop on enfourne pour 20 minutes bah oui ok hop paf c'est le bordel chez moi moi je ne sais pas comment font tous ces chefs là qui qui nettoient au fur et à mesure tout ah moi j'adore les payeaux au fur et à mesure ah ouais moi je suis tellement bordéique attends j'arrive je vais mettre un truc à la poubelle non mais j'aime bien je trouve ça plutôt agréable et j'aime bien quand tout disparaît qu'il faut faire dîner à plusieurs le soir etc je fais la vaisselle tout et j'en mange tout le soir même avec Christophe d'ailleurs on prend un dernier verre de vin et musique à fond et on range moi aussi je range le soir tiens il y a quelqu'un qui vient nous rejoindre salut t'étais où salut coucou ça va je prends une ma douche oui oui ça va on est un peu à la bourre à la maison c'est pour ça quand tu m'as dit 11h30 je me dis on sera jamais prêts nous à 11h30 du coup les aubergines les aubergines chauffent du coup là on va préparer le guacamole alors parlons un peu de ce guacamole ce guacamole c'est ma bonne copine Gouinette qui m'a donné la recette pourquoi vous riez ? pour rien vas-y la prochaine fois on va faire un live avec elle c'est un peu compliqué elle est la avec le décalage horaire c'est un peu donc Gouinette m'a donné sa bonne recette donc je sers n'est-ce pas Pia ? de quoi ? que c'est Gouinette qui m'a donné la recette du guacamole Gouinette Paltrow ah oui oui t'auras tes 50 euros et sans rire c'est une super bonne recette sauf que j'ai pas trouvé tous les ingrédients il me manque les oignons nouveaux je sais pas si t'en as toi moi j'ai pris échalotes du coup du coup voilà du coup je vais échanger pour des échalotes mais la vraie recette c'est avocat oignons nouveaux coriandre j'ai pas trouvé de belles coriandres donc je l'ai pas prise mais normalement je mets de la coriandre mais bon on va adapter donc on commence par ouvrir les avocats on prouve ce qu'on a dis moi tiens Pia tu m'aides ou pas ? tu m'aides ou tu repars ? je sais pas ouais je t'en ai un petit peu tu m'aides un peu ? alors tiens tu mets alors on met dans un petit truc comme ça sel, poivre ça s'appelle un bol dit Pia oui sel, poivre et on met les avocats et après on va les écraser à la fourchette ok ? d'accord mais toi tu as déjà découpé tes avocats là ? comment ? tu as déjà avancé sur tes avocats ou ? comment ça j'ai avancé sur mes avocats ? tu les as ouverts ils sont déjà non pas du tout je suis à la bourre non non j'ai rien fait là non en même temps c'est plus sympa non non j'ai rien fait alors moi j'ai une technique aussi pour faire les avocats je pense que t'es la même je strie mon avocat comme ça ouais et après je fais le tour comme ça tu sais qu'il y a de la technique là je suis peut-être une quiche mais il y a quand même de la technique et comme ça après quand ton avocat arrive dans ton plat il est quand même un peu découpé oui ça dépend moi ça dépend un petit peu s'il est plus ou moins mûr quand il est très mûr tu vois regarde tu peux juste le prendre tu vois je prends la cuillère moi ouais je fais le tour avec la cuillère et je récupère tout et après il va être facile à écraser parce qu'il est tellement mûr que du coup c'est pas faux c'est facile pas faux pas faux je vous recommande à tous là c'est de garder les peaux d'avocat et les noyaux vous allez bien les nettoyer après les faire sécher et ensuite si vous voulez vous amuser enfin le pia ou les autres enfin voilà Peggy et Chien Pian a plus 4 ans Pian ne fait plus de peinture sur des noyaux d'avocat non pas dessus tu perds une peinture naturelle t'as un t-shirt ah pardon j'avais compris que tu voulais qu'elle fasse de la peinture mais non mais non c'est que tu prends la peau d'avocat pour bien enlever toute la chair tout ce qui est vernis bien le nettoyer tu grattes à la peinture la dos d'une éponge pareil pour les noyaux tu les coupes en petits morceaux tu gardes les noyaux entiers mais tu coupes la peau en petits morceaux tu mets avec de l'eau dans son casserole et tu laisses un petit peu prévenir bouillir pendant 45 minutes une heure pour un jus de bloc s'il faut ça va faire un jus très rouge ah oui tu tapes les peaux et les noyaux et ce mélange qui est chaud comme ça tu peux te ramper si tu veux un t-shirt une petite culotte une serviette enfin voilà un truc tu le laisses dedans cette bouillage comme ça de rouge et quand tu vas te rincer ensuite ça va faire un bio rose très joli qui reste t'as pas besoin de fixateur pour ça parce qu'il y a déjà tous les tannins qu'il faut dans l'avocat et donc c'est un t-shirt naturel, végétal et du coup tu auras utilisé tout ton avocat on mange la partie le reste tu fais des jolies choses bah je ne savais pas tu viens de m'apprendre un truc moi je pensais si on pardon je vous coupe mesdames combien d'avocats alors bah ça dépend combien t'as d'invité euh moi je prends 3 3 ou 4 avocats quand on est t'en fais jamais assez maman oui j'en fais jamais assez parce que tout le monde adore ça allez 4 avocats quand on est 6-8 ok je sers ça avec enfin je vais vous montrer après avec des petits toasts que je coupe et je dis que c'est ma copine Gouinette qui m'a donné la recette et alors là les gens sont là waouh c'est trop moi j'écrase mon avocat là la prochaine ouais ouais la pilla est en train de faire la même chose que toi et toi tu fais quoi ? elle prend un rêve elle dit donc non mais je rêve beaucoup de tes avocats ont fait un travail à la chaîne en fait Christophe comment tu fais pour supporter cette fille ? j'aime le rire ah oui c'est ça ah oui forcément on peut la suivre derrière la télé là comme ça ah celui-là il est pas bien mieux il est pas mieux t'en es où Pianou ? alors il faut que ce soit vraiment écrasé un peu à la louche il faut pas non plus que ce soit une purée non non on est d'accord on est d'accord Héloïse ? je vous suis bien d'accord moi j'aime toujours laisser un petit peu de texture voilà pour que ce soit complètement trop lisse non c'est pas mal on a plus ça que 6 mois tu vois donc c'est un gars de base et attends ce qui est important de dire aussi c'est qu'il faut absolument garder les noyaux parce que si tu prépares par exemple ton guacamole le matin pour le soir pour maintenir ton guacamole bien vert et qu'il ne noircisse pas tu mets les noyaux dedans tu remets les noyaux dedans avant de le mettre au frigo bon ? ouais ça c'est le gouinette qui me l'a dit aussi ça ne saille pas tu vois qu'elle a du bon cette gouinette quand même c'est parfait c'est parfait alors je regarde ou tu les poses par dessus ? quoi ? tu les poses par dessus ou tu les mets au milieu ? non je les plante carrément dans le guacamole et j'en mets partout dans le guacamole et je le recouvre et en fait ça maintient ton avocat vert c'est génial tu vois comme t'es super forte mais je sais mais j'ai des talents cachés qu'est-ce que je te dise grâce à toi je vais me découvrir une passion je vais faire Miss Peggy's Kitchen à gueux on va faire Miss Peggy's Kitchen à gueux ok donc trêve de plaisanterie t'en es où toi ? moi je l'ai écrasé j'attends moi ça donne ça ok on est pareil ensuite tu prends tes échalotes et tu les haches on est d'accord que normalement on met des oignons nouveaux mais là on met échalotes parce que j'ai rien trouvé d'autre tu mets à peu près trois échalotes moyennes tu vois comme ça donc si t'as une grosse t'en mets deux grosses quoi d'accord c'est une bonne suggestion de quelle personne ouais c'est quoi ? de faire les jeudis de Peggy et Maggie les jeudis de Peggy bah on pourrait il y a un truc à faire avant on va en parler tiens Pierre tu veux le faire ? Pierre met la main à la pâte c'est super ouais et t'as trouvé des citrons verts ? oui ok super allez ma bichonette parce qu'il y en a une deuxième à faire elle est un peu lente elle se réveille c'est l'adolescente bah non disons qu'elle prend son temps bah elle a raison c'est que Gabin il est pareil je cuisine ah il y en a une qui cuisine en même temps c'est Pascal ok oui et je ris ah mais ça c'est bien c'est bien si vous riez vous cuisinez non il y a des personnes qui disent je ris et je cuisine bah c'est chouette ouais mais je sais pas et après tu la vois on reçoit plein de photos moi ça me fait toujours tellement plaisir de se voir les photos des réalisations alors c'est le jour même ou dans la semaine à venir et tout mais c'est tellement c'est tellement plaisir ah bah c'est sûr c'est vraiment ça tu vas faire le tour du monde moi ça me bluffe parce qu'il y en a parfois qui t'envoient des photos hyper chiadées avec des fleurs et tout des trucs de ma boule bah c'est bien parce que toi tu fais la maligne mais c'est Christophe qui fait toutes les photos euh j'en ai dit que je le sais ouais non non elle en fait de plus en plus arrête Christophe je peux m'aider à partir on sait que c'est toi l'artiste dans la maison ah bah c'est sûr je vais le faire non non mais je peux attend je te retire la peau je te retire la peau j'apprends mais c'est lui sinon vraiment attends en fait les gens ils cuisinent ils ont pas de message allez vas-y vraiment et ça là tu mets dedans du coup ? tu mets tout dedans et tu mélanges j'ai des larmes aux yeux je suis toute émue ah ouais mais ça c'est je fais souvent ça t'est fait là je suis contente de te voir c'est cool ça va être bon et alors attends Héloïse tu fais des lives tous les combien ? ça dépend des semaines mais cette semaine je pense qu'il y en avait 6 5-6 la semaine prochaine aussi il y en a beaucoup donc j'ai hésité un peu organiser les choses par exemple ça prend bien beaucoup de temps je réfléchis à d'autres formules aussi je pourrais faire des choses dans le plus petit comité tu vois mais pouvoir voir les gens aussi cuisiner en même temps pour que ce soit une sorte de faire des ateliers en grand-dits au printemps et là comme c'est pas possible du coup je me dis peut-être les faire déjà de façon bien faible mais pouvoir voir les gens qui puissent en direct parce que là c'est bien des questions mais de pouvoir se voir et tout donc je réfléchis un petit peu à tout ça plus ce qu'on se rendure tu vois bah oui bah oui j'espère qu'on va j'espère qu'on va en sortir quand même ouais c'est bon Pierre merci chérie alors t'as tout mis t'as mis toutes tes échalotes dans ton truc j'ai mis toutes mes échalotes ok on mélange j'ai fait ah pilla tu m'as mis de la petite peau là alors normalement quand t'as un super beau bouquet de coriandre tu mets tout le bouquet de coriandre dedans plus il y en a mieux c'est ok mais là j'en ai pas on m'a rajouté là non j'en ai pas trouvé et ma minou ma minou elle m'en a apporté mais elle était pas belle du coup j'étais obligée d'acheter c'est pas facile en ce moment les herbes les choses il y a des moments où il y a des choses qu'on trouve et après il n'a plus ouais ouais tout le monde s'est mis à manger du chocolat ici parce que les rayons de chocolat sont assez vides donc la farine c'est à cause de toi que la farine est en rupture de stock alors moi il y avait des retours de stock et maintenant ça revient un peu vers ici mais il y a limite à 1 kg par personne ciao chérie Pia nous abandonne ça va très vite ouais ah oui t'as de la coriandre toi t'as de la chance ok donc là tu mets et tu mélanges bien d'accord que peut-on mettre à la place de la coriandre bah moi c'est ce que j'allais dire moi de temps en temps je mets de la ciboulette ouais ciboulette ça peut être bon aussi peut-être avec du basilic surtout du basilic ah basilic j'ai jamais essayé ciboulette c'est pas mal ouais voilà ok et maintenant tu prends montre-moi ce que ça donne ton truc ouais c'est citron vert ouais ouais nickel et maintenant tu prends tes citrons verts et tu mets allez deux jus de citron vert pas pris évidemment quand vous n'avez pas citron vert on met du citron jaune moi ça m'arrive de ne pas avoir on fait comme on peut ouais comme avec ce qu'on trouve hop mais citron vert c'est un peu plus relevé quand même ouais c'est un petit goût ouais c'est différent c'est sûr il y a beaucoup de jus là il y a peut-être resté mais peut-être un sinon il y a trop liquide alors ça suffit pour moi ok moi je mets t'as mis un complet ouais j'ai mis un complet il y a beaucoup de jus ah merde je me suis mis du citron vert dans l'oeil il y a quelqu'un qui est choqué le citron vert n'est pas massé ah oui mince ah oui mais attends t'as raison j'aurais dû masser le citron vert je me suis collé du citron vert dans l'oeil ça fait super mal j'aurais dû masser le citron vert avec de l'huile d'olive je suis trop belle j'y ai pas pensé effectivement tout le monde se souvient de ce petit massage j'en rêve encore d'ailleurs quand je pense que c'est Christophe qui a mangé le poulet derrière ça me dépite alors Héloïse comme dirait tout grand chef qui se respecte donc toi évidemment tu goûtes pour savoir s'il faut réassaisonner ou pas je l'ai fait déjà tu l'as fait et alors t'as fait quoi je lui ai mis mon go de vent je lui ai dit que c'était parfait moi je remets du poivre moi j'ai pas trop de poivre parce que les garçons ne prennent pas trop le poivre donc je me remets toujours à côté pour avoir un jeté pour nous mais sinon je ne le ferai pas pas trop ok attends merde je suis un peu emmerdée parce que le truc dans lequel je comptais mettre mon attends bouge pas je vais faire un truc non mais en fait j'ai le projet de téléphone sur le plat que je vais utiliser pour mettre le guacamole ok alors je vais vous faire un petit dressage à la Miss Maggie ok vous prenez un petit plat dégoté dans une brocante attends attends j'ai pas fini attends attends merde faut que j'aille chauffer mes toasts avant attends donc tu fais chauffer quelques toasts dans sa grippe évidemment si c'est des toasts avec des graines de lin de tournesol de tout le bordel c'est des ondes c'est des ondes enfin ah non ben je n'en suis pas encore là attends donc tac non parce que tu sais faut que ce soit joli quand même ah ben c'est sûr c'est très important ok ok hop moi j'ai mis mon guacamole oh putain mon guacamole dans mon plat ensuite tu as fait chauffer ton petit toast ou ton pan de compagne ou je ne sais pas quoi je vais aller chercher j'arrive qu'est-ce que tu fais là moi ? ouais ah moi je prends ce vase enfin dans un joli plat ah ouais c'est un vieux bol pourri c'est nul pas du tout pas du tout tu connais la marque chabichique les guapines chabichiques au Maroc ah ça va ça va ça va regarde ah oui de près il est beaucoup mieux bah oui un vieux bol comme si Miss Maggie avait un vieux bol comme ça c'est peut-être avoir quoi de chose mais avoir des choses qui sont là qui sont jolies quand même tu as raison mais non c'est un un retour de voyage au Maroc ça bon mon pain n'est pas tout à fait tout à fait grillé mais comme je veux montrer ce que ça donne à la fin on met un peu du pain moyennement grillé mais ça sera encore plus joli quand votre pain sera vraiment grillé tac attends ah non ça c'est pas beau attends attends je te mets des beaux couverts quand même putain je sors l'argenterie pour Miss Maggie oh là 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 hop alors attends je fais le tour oh c'est magnifique attends c'est superbe c'est superbe oh sur un plat comme ça magnifique écoute j'ai tout donné bon alors ça c'est le guacamole ouais donc comme je vous disais si vous voulez le maintenir un petit peu au frais avant de le servir et de le de conserver la couleur verte vous reprenez vos noyaux et vous les mettez à l'intérieur de votre guacamole et vous recouvrez et vous recouvrez le noyau du guacamole car l'avocat au contact de son noyau fait qu'il reste vert alors juste il ne faut pas oublier de les sortir avant de les servir bien sûr bien entendu on est d'accord ça fait un peu la fève du chef ok donc ça ça c'est fait maintenant je vais voir si on a enfourné les aubergines ça fait combien de temps qu'on parle là ça fait quoi 20 minutes qu'on a lancé le live pour voir si les aubergines sont bien cuites moi je pique un couteau dedans t'en penses quoi ? moi ça pourrait cuire encore un peu ouais moi aussi donc je vais reprendre le carpaccio de courgettes et je vais le finir pour vous montrer ce que ça donne à la fin parfait alors donc vous vous souvenez on avait coupé les courgettes super fines et ça donnait à peu près ça qu'on dispose comme ça sur un plat on est foutu partout on a mis notre citron et là juste avant de servir on va mettre de l'huile d'olive tu tu verses dessus ? ouais évidemment je ne suis pas aussi bien équipée que toi non non c'est moi j'ai un vieux bidon mais regarde je hop voilà sel poivre du coup pas trop de poivre pour toi puisque les enfants n'aiment pas touche finale tant que je me plante pas parce qu'il y a un or parmesan donc tu saupoudres de parmesan que j'ai râpé ce matin ouais bah moi j'ai sorti un sachet de parmesan ok bam 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 important le parmesan il faut vraiment le mettre à la fin il ne faut pas le mettre au début au frigo et tout ça parce qu'après le parmesan il n'a plus le même goût il est enfin tu vois ce que je veux dire quoi exactement tu es d'accord ? je suis tout à fait d'accord avec toi ok j'adore et ensuite ciboulette ciboulette du jardin c'est ce que j'adore faire moi c'est la ciboulette du jardin quand elle est en fleurs c'est utiliser les fleurs pour les mettre sur des salades sur des cibou bon là j'ai coupé ma ciboulette un peu n'importe comment donc j'ai des grandes tiges que je dégage là hop et les lives Héloïse t'as un temps imparti ? ça dure une heure après on est coupé je pense ah d'accord je sais pas combien de temps ça fait parce que je suis seule l'autre jour quand je continue un truc et tout d'un coup ça te disait à Christophe il reste plus qu'une minute il reste plus qu'une minute ah ouais je pense qu'on est à peu près on est bonne donc attends je te montre à quoi ça ressemble attends moi je fais le tour pour voir la quelle regarde moi tu sais pas montrer mon plat tiens oh c'est beau toi c'est joli en rondelle aussi et alors je pense que ce qui peut être joli aussi l'été quand elle commence à être disponible c'est de faire avec des courettes en jaune aussi ah ouais 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 pas bête ça fait un truc un peu plus coloré ouais c'est pas bête alors pour l'avoir déjà fait plusieurs fois avec un barbecue une bonne côte de bœuf et tout faut en faire pas mal parce qu'en fait comme c'est très très fin le plat il est vite dégagé parce que les gens se resservent comme c'est super bon tu vois donc faut quand même faut quand même en faire pas mal parce que ça part assez vite puis en plus comme c'est très léger ça se mange bien quoi ouais ok nous avons donc fait notre guacamole notre carpaccio de courgettes et bah on a plus qu'à terminer le caviar de bergine bon on les sort même si c'est pas totalement cuit comme ça je fais la recette ok ça m'inquiète ça roule je vais les sortir aussi ça va Christophe t'as pas mal au bras ça va ça tient pour l'instant quand tu verras l'image qu'il va trembler c'est c'est clair tu le dis comment ce confinement j'ai dit d'ailleurs c'est sympa de poser la question tu le dis comment ce confinement quoi ? tu le dis comment ce confinement comment toi ? écoute franchement je peux pas me plaindre parce que on est à la campagne les enfants tu vois c'est facile quoi les enfants sortent et tout après moi j'ai eu des moments d'angoisse au début mais tu sais très passagère des moments où je me disais et puis là ben là je me contente de rester chez moi je ne vais même pas faire mes courses c'est l'homme invisible qui fait toutes les courses je ne suis pas sortie de chez moi depuis un mois ah oui ? ouais ouais il n'y a qu'une personne de la maison qui sort d'accord mais non j'ai hâte j'ai hâte de ressortir le seul truc c'est que je pense que quand on va être déconfiné ça va être tellement état étape par étape qu'on ne va pas revivre pleinement comme on en a envie ça va mettre beaucoup de temps pour tout ça ouais donc voilà mais après je pensais que j'aurais le temps de faire plein plein de trucs mais les journées passent hyper vite avec toi enfin j'arrive à la fin de la journée je suis là mais c'est pas possible c'est déjà terminé parce que tu sais comme tu as les enfants tu fais plein de trucs et puis bah c'est déjà passé puis j'ai pas mal de boulot aussi donc en plus comme toi tu vois donc du coup la journée c'est c'est intense c'est pas de tout repos ouais c'est pas de tout repos bon t'as sorti des aubergines ouais ok alors maintenant tu retires la chair de tes aubergines moi je prends une cuillère et je racle je récupère ma chair que je mets ensuite dans un mixeur tu mets dans un mixeur ok moi je vais être dans un brun pour l'instant ok c'est ton problème montre la version si on n'a pas de mixeur parce que pas tout le monde a un mixeur donc c'est comme ça ça montre deux versions attends si moi j'ai un mixeur non mais attends c'est pas un mixeur de ma boule c'est un bol qui mixe mais bien sûr mais c'est tu vois chacun est tout cliquant regarde l'autre jour j'ai fait une super tarte meringuée rhubarbe c'était la recette de Pierre-Alexis c'est de Carzon tu connais ouais avec Maxime et eux ils ont tout fait au thermomix et moi j'ai tout fait comme je fais d'habitude avec les petites choses que j'ai et je trouve ça bien de pouvoir montrer t'as pas de thermomix toi oh non moi non plus je suis ouais donc c'est pas mon truc mais c'est intéressant de pouvoir montrer différentes façons de préparer les cloches tu vois bon je me brûle toi toi aussi tu te brûles ou pas non parce que tu vois moi j'utilise aussi une fourchette qui tient c'est pas bête toi je vais faire la même chose mon aubergine et je racle comme ça avec le reste et je pousse ensuite dans la cléière on sent la nana qui a de la bouteille la nana qui s'est brûlée tellement de fois ouais aussi ouais qu'elle trouve les solutions bon s'il y a un petit peu de peau qui vient avec c'est pas un drame non bien sûr c'est bon comme toi t'as un peu rôti et tout moi j'ai testé ta recette d'aubergine en rondelle avec de la burrata ah c'est bon ça c'est très bon ouais burrata ou lapinée c'est super bon c'est très très bon hop comme ça vous aurez tout ce qu'il faut pour prendre l'apéro ce soir ceux qui ont cuisiné avec nous sinon ça fait le déjeuner de midi aussi ouais sinon ça fait le déjeuner de midi c'est vrai ouais c'est vrai c'est plus que chouette et tout est live tu les fais à 11h30 j'en fais beaucoup à 11h30 il y en a certains quand je fais avec un cocktail où ils prenaient de l'alcool je fais à 18h ouais plutôt on a fait je fais des live sur César aussi ouais ça fait on a fait le bouté des enfants du coup c'était à 16h mais sinon avec eux c'est à 11h30 ouais c'est à 11h30 souvent sauf quand il y a de l'alcool ouais c'est plus tard alors t'as fini ? j'ai fini t'écrase ? bah toi t'écrases moi je vais mixer ouais attends j'ai pas complètement fini je racle la dernière quand même que je me maigne parce qu'il est qu'à l'air oulala il est 20 oulala faut que je m'active on va être coupé peut-être qu'on peut se reconnecter ou le stress le stress d'un seul coup j'ai un coup de chaud j'ai l'impression d'être dans Top Chef d'avoir plus que ah ça va faire du bruit est-ce que vous avez des questions tout le monde ça va ? tout le monde suit ? tout le monde a l'air de suivre bon on mixe on mixe faut que ce soit bien mixé on rajoute un petit peu d'huile d'olive quand on mixe genre une cuillère à soupe voilà tac et tu rajoutes une bonne cuillère comme ça de moutarde forte d'accord ? comme ça ouais ouais alors que faisons des gousses d'ail ? elles vont les gousses d'ail tu les mets à mixer avec tes aubergines ouais parce qu'elles sont bien cuits donc attention ça va refaire du bruit voilà on est juste de temps pour ce stage des avocats pour la teinture la peau d'avocat combien de temps tu les mets ? en ce moment s'il fait beau si vous avez un point de soleil vous les laissez pour que ça cuise je crois que ça cuise non mais c'est juste bien les laver sécher un petit peu mais ensuite vous pouvez les mettre dans l'eau et ensuite vous les mettez dans de l'eau avec le croire et ça va commencer à prémier et à bouillir et vous allez voir ça va prendre une très jolie couleur rouge rouge pour les couper en morceaux et très évidemment et vous pouvez faire trois quarts d'heure une heure vous laissez bouillir vous rachez c'est bizarre et ensuite vous pille très bien l'eau donc on tient tous les dépôts et les noyaux et vous plongez dedans la chose peut-être par rapport à ce que vous avez dans une plus grande bassine ou dans un épier voilà mais il faut savoir que plus le mélange va être dilué moins la couleur sera forte de toute façon c'est une couleur qui est ça donne dans des roses et ça fait un peu des gris roses ça permet de redonner une deuxième vie aux choses moi je le fais tout en temps pour des nappes je l'ai fait pour des t-shirts pour une bandana si on a des bandanas blanches comme envie de la teindre et tout ça fait un rose gris un peu passé voilà tu galères non avec ta fourchette ? pardon ? tu galères pas avec ta fourchette ? non ça va non ? ok t'as mis ta moutarde ? j'ai mis ma moutarde ok maintenant moi si je rajoute de la moutarde forte c'est parce que je trouve que l'aubergine c'est très très doux et c'est pas assez relevé à mon goût donc chacun après fait selon ses goûts ouais moi là tu vois par exemple j'ai mis une cuillère mais pour moi je rajouterais encore une petite cuillère mais peut-être que c'est assez costaud pour vous sale poivre et on le met dans un plat parfait du coup moi ça rend pas du tout la même chose que toi non mais c'est bien ça montre différents places voilà moi il y a un peu plus de morceaux ouais je vais essayer parce que l'aubergine elle aurait pu cuire encore un petit peu plus longtemps tu vois c'est pour ça aussi mais regarde c'est pas mal ouais ouais c'est bien moi ça donne ça ouais c'est parfait ok et ensuite la touche finale j'ai envie de vous dire il est 12h23 donc c'est vraiment la touche finale ça va elle est bien hop je prends un pot de ciboulette la ciboulette encore et je n'en mets juste pour la déco attends je te montre c'est juste pour ça rien ah bah c'est parti ça vous plaît ? ah c'est magnifique super voilà alors je vais te reprendre le téléphone et comme ça on se parle c'est le bordel dans ma cuisine regarde mais non j'avais attaqué j'étais trop contente j'avais tout rangé c'était tout nickel et là c'est dégueu écoute tu vas trouver des petits aides des gens pour t'aider à ranger tu peux pas regarde j'ai envie de manger toutes ces bonnes choses mais c'est magnifique regardez avec tes fleurs ce sont des fleurs du jardin c'est mon lila ouais ah t'as de la chance magnifique ça sent tellement bon en plus ah ouais non c'est trop beau non mais là en ce moment on a ça on a les tulipes on en a pas mal on a pas mal de trucs bah c'est chouette donc c'est cool bon j'espère que attends j'ai l'impression d'avoir fait que lenteur écoute t'étais formidable vraiment t'étais formidable ce que je vais faire c'est que moi je vais partager les recettes ensuite je vais faire des photos de tout ça je vais partager les recettes sur le site aussi avec les photos vous les avez donc vous aurez 24 heures en replay sur les stories et ensuite sur YouTube si vous avez des questions n'hésitez pas à m'écrire ou à envoyer un petit mot à Peggy je pense que Peggy je vais devoir vous te réinviter quand même pour faire d'autres plats parce que t'es trop forte il va falloir que je pique des recettes encore à Gwyneth ça va être fatigant je ne sais pas si il va être d'accord attention et voilà merci beaucoup merci de m'avoir invitée mon Héloïve d'amour prends soin de toi de ta famille qui regarde l'homme invisible qui se montre un petit peu ça me fait plaisir de te voir et puis profite on s'appelle Vite de toute façon je t'embrasse merci keep it touch et alors les abonnés de Miss Maggie envoyez-moi vos photos ça me ferait plaisir de voir ce que vous avez fait ouais s'il vous plaît envoyez lui il veut vraiment ce que fait Peggy ça va m'encourager ça fait très bien non mais je t'assure Héloïse on en reparlera mais c'est simple mais c'est bon ah bah je suis sûre que c'est bon mais moi je vais ça bluffe c'est le déjeuner c'est bon tu me diras ce que t'en penses ouais merci ma fille j'ai des bisous alors attends qu'est-ce que j'ai à faire là j'ai juste à me déjeuner tu n'as rien tu te laisses faire tout le monde veut ton bisou tout le monde en rêve de ton bisou donc t'embrasse tout le monde là s'il te plaît voilà si je pouvais je vous roulerai une telle mais c'est pas le moment bah allez passez une bonne journée tout le monde à très bientôt bisous bisous merci Héloïse bisous bye bye ciao bye